Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on a du lourd, du très très lourd puisque c'est rare mais on a un exploit bug. Un bug qui est utilisé par certaines alliances qu'on va voir qui ont été utilisées en Ligoziris et pour lesquelles vous allez peut-être être confrontés lors de votre match ce week-end parce que ça m'étonnerait qu'il y ait un patch aussi rapide. A mon avis là pour patcher il va falloir au moins quelques minutes si ce n'est quelques heures de down. Peut-être qu'ils ont réussi à faire ça indiscrètement et que c'est déjà le cas mais en tout cas ça commence à vraiment faire le buzz, à vraiment tourner partout et ça commence vraiment à gronder là-dessus et il est possible qu'il y ait un nouvel arbitrage sur les matchs de la ligue côté Anubis. Mais avant de partir là-dessus, faisons un petit tour sur ce qu'il se passe en ce moment au niveau des scores pour que vous puissiez avoir une comparaison sur votre KvK puisque j'ai quelques screens à vous montrer pour que vous puissiez vous situer et j'ai été assez impressionné de voir certains scores. Donc on est toujours en KvK, les portes de niveau 5 vont s'ouvrir bientôt. Normalement ça devrait être pareil pour vous, si on voit le crépuscule ça avance. Dans 2h21, le pèlerinage se finit sur mon serveur et on va passer, il faut contrôler un Hyron. Alors le Hyron, nous on l'a, il n'y a pas de soucis. Il est là, vous le voyez, il est là, voilà, il est à nous celui-là. Donc on l'a, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc une fois que ça va être fini, ça va être les portes de niveau 5 qui vont s'ouvrir 12h après. Donc là pour nous, on a de la chance, elles vont s'ouvrir à un bon horaire. Elles vont s'ouvrir vers 22h, 23h, heure française. Donc on est bien, sachant qu'après on aura de nouveaux décalages. Donc normalement ce KvK il est bien pour les Européens, le mien en tout cas au niveau des horaires. Donc c'est ces portes-là qui vont s'ouvrir, qu'il faudra prendre et c'est là qu'on va avoir après nos premiers échanges, nos premières fights, nos premières batailles puisque c'est la zone où on pourra rentrer une troupe et une seule troupe. Je vous le rappelle, vous n'avez qu'une troupe qui peuvent aller dans les ruines et cette troupe-là va pouvoir combattre. Et si vous voulez en rentrer une deuxième, vous ne pouvez pas, il faut sortir la première pour que la deuxième puisse rentrer. C'est assez handicapant mais ça évite les lags. Ils n'ont pas trouvé d'autres solutions au niveau de Lilith quand on a autant de troupes réunies au même endroit. Donc voilà un peu pour le score, ce qui se passe nous au niveau des points. On le voit, regardez, ça va vous permettre de comparer. Le premier de mon royaume a 246 000 points individuels. En points d'alliance, la première alliance chez nous a 2 924 000. Et au niveau des royaumes, le premier a 4 659 000. Et si on regarde, puisque c'est là qu'on va s'intéresser vraiment aux points, si on va dans Gloire Passée et dans Lumière Conte Ténèbres, en ce moment on claque des accélérateurs pour faire des points puisque 1 minute égale 1 point et c'est là qu'on voit les méga baleines, ceux qui font les plus gros scores de dingue. Donc chez moi, le premier a 714 000 Aube. Il est de mon serveur, le deuxième aussi. Et côté Lunaria, le premier a 1 113 000. Donc ça commence à faire beaucoup 1 113 000 chez le 1077. Mais vous allez voir, au final, c'est rien. Puisque si on regarde, je vous emmène sur le serveur actuellement, si vous avez bonne mémoire, le 1347 qui avait été très impressionnant sur ce KVK puisqu'ils sont contre le K93 qui est le plus gros royaume. Donc ils sont très très impressionnants. Ils ont réussi à gagner le prêt KVK. Et regardez, sur le 1347, le premier du royaume a un score qui est d'achat rue, un score de 1 345 000. Donc ça commence à faire beaucoup. S'il y a plus sur votre royaume, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais surtout plus que la suite. Ça me permettra d'aller voir ce qui se passe sur votre KVK et on pourra en parler dans une prochaine vidéo. D'ailleurs les amis, pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Vous avez vu, on a passé la barre des 4000 abonnés et je vous en remercie. Et donc à présent, on se dirige vers les 5000. Est-ce qu'on va atteindre les 5000 avant la fin du confinement ? Ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Donc je vous en remercie vraiment. Et surtout, si le contenu vous plaît, vous le savez, pour aider le développement de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide énormément son développement et je vous en remercie également. Donc continuons. 1 million 345 000. Vous pensez que c'est beaucoup ? Regardez de ce côté-là. Sur le 11 69, 892 000. Et le 11 69, ils sont face à qui ? Et le 12 39, ils sont face au 12 45. Et sur le 12 45, on a qui ? On a le roi des baleines, Baba. Et regardez ce score. Baba qui est à 2 825 095 pour être précis. C'est tout simplement énorme. J'ai vu personne avec plus. Même le fameux joueur Lululu pardon et pas Lululu qui a passé 40 000 euros juste en pré-KVK et pas à ce score-là à ma connaissance. Donc si vous avez un joueur qui est au-delà des 2 825 000 points ou autour, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est tout bonnement ouf et très impressionnant ce qu'il est en train de faire Baba. Il est vraiment en train de montrer qu'il est encore là. Il avait supprimé les vidéos rock de sa chaîne. Donc certains ont fait passer la rumeur comme quoi potentiellement, il pouvait arrêter le jeu. Ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, il n'a pas l'air de vouloir arrêter. Je ne sais pas pourquoi il a enlevé, supprimé ses vidéos de sa chaîne, les vidéos rock. Je lui ai posé la question. Je n'ai pas encore eu de réponse. Je ne sais pas si j'en aurais. Mais en tout cas, effectivement, il les a supprimés. Mais en tout cas, ce n'est qu'une rumeur sur le fait que Baba arrête le jeu. Passons à présent à certains rois ou certains leaders d'alliance qui pètent des câbles. Regardez ce mail qui a été envoyé sur un serveur sur un serveur jeune. Ce mail, ce n'est même pas sur un serveur jeune, c'est sur un serveur ancien si je ne dis pas de bêtises. Regardez. C'est un mail qui a été envoyé par le leader de l'alliance qui a envoyé ce mail à tous les membres. Et qui dit, tranquillement, si vous demandez que vous achetez le pack Nouveau Monde, le pack où il y a des passeports, ou si vous demandez des passeports dans le magasin d'alliance, vous serez cliqué et zéro, tranquillement. Les migrations sont interdites. Et donc, si tu veux migrer, on est zéro. C'est tranquille, on est détente. Donc en tout cas, ce serveur, si vous y allez, vous le savez. Alors, évidemment, c'est passé sur le Facebook de Rock officiel. Et donc, le chef d'alliance qui a posté ça, il est en train de se faire latter dans tous les sens. Mais en tout cas, là, c'est clairement un mail de ouf. Vous n'avez pas le droit de migrer. Si vous en parlez, vous vous faites zéro. Et si vous achetez le pack Nouveau Monde, moi, qu'on achète régulièrement pour avoir un stock le jour où j'en aurais besoin de passeports, parce qu'à mon niveau, par exemple, pour migrer, c'est 70 ou 75 passeports. Non, 70 passeports. Donc, c'est quand même énorme. Donc, vous imaginez, vous n'avez pas le droit d'en acheter. Vous en achetez un, on vous voit, on vous zéro. Ce qui doit être très drôle, c'est que ceux qui l'achètent doivent se mettre en anonyme. Et donc, ça doit créer une ambiance dans l'alliance. Elle doit être ultra sympa, l'ambiance. Ça doit être vraiment, vraiment cool dans cette alliance. Ça donne vraiment envie de migrer là-bas. Et en tout cas, d'y aller, parce qu'ils ont l'air vraiment super sympas. Passons à présent, les amis, au lourd et au sujet principal qui nous intéresse, à savoir ce fameux exploit boy, à mon avis, sur lequel on va tous être confrontés ou du moins beaucoup d'entre nous vont être confrontés pour notre prochain match, pas de ligue, mais simplement de tombeau d'Osiris. Parce que c'est une stratégie qui est assez hallucinante et qui fait clairement la différence. Alors avant cela, un petit peu de contexte déjà. Il faut savoir qu'en Ligue Osiris, ça vient d'où, cette exploit boy ? La première fois qu'on l'a vu, on l'a vu dans le match de la ligue côté Anubis, les 411K contre les ligues, les LIIG. Et les ligues se sont plaint que les 411K ont cheaté. Donc, ils ont fait apparemment pas mal de recherches pour savoir comment ils avaient fait. puisqu'il y a un moyen qui permet de faire que la troupe qui va ramasser le tombeau, qui va ramasser l'arc, ne va pas être affectée par les debuffs. Donc déjà, il sera indébuffable à cause d'un bug. Et en plus, il va marcher à une vitesse normale. Donc non seulement vous prenez le tombeau et vous marchez à une vitesse normale. Et en plus, vous n'êtes pas affecté par les debuffs. Et apparemment, les 411K l'ont fait avec KO KO. En plus, en mettant le speed plus 50%. Ce qui fait qu'ils étaient inarrêtables. KO KO, vous allez le voir, a pris le tombeau parce qu'on le voit dans la vidéo. Et personne ne peut le rattraper. On ne peut pas le debuffer. On ne peut pas le ralentir. Donc c'est mort une fois qu'il est pris. Il le pose tranquillement. C'est vraiment assez impressionnant. Evidemment, je vais vous montrer cette vidéo. Vous pouvez la retrouver facilement. Ce n'est pas difficile. Mais mon but n'est pas de vous apprendre à tricher. puisque c'est totalement illégal. Et en plus, c'est totalement anti-jeu. Donc je ne vous montrerai pas la stratégie. Comment on fait pour tricher, pour cheater. Si vous le trouvez de vous-même, tant mieux. Tant mieux pour vous. Et si vous le faites, en tout cas, moi, je vous déconseille de le faire. Je vous déconseille. Vous pouvez le savoir pour le savoir. Pour voir comment on fait. Pour savoir après si vous en êtes victime. Mais en tout cas, je vous déconseille de le faire. Car je pense qu'il va avoir des sanctions contre les 411K. Il n'est pas impossible qu'il soit éliminé. Ce serait dommage parce que c'est une grande alliance. Et moi, j'ai parié sur eux du côté Anubis. Mais en tout cas, je vous déconseille très, très fortement de le faire. Donc cet extrait vidéo, il est en train de faire un petit peu le buzz. Il n'est pas encore publié vraiment à grande échelle. Il n'y a pas un nombre de vues vraiment impressionnant. Il y a des commentaires en anglais dessus. Comme ça, tout le monde peut comprendre ce qui se passe. Et vous allez voir. Donc, regardez cette vidéo. On le voit. Là, c'est pendant le match. Directement de Ligue Osiris. Les 411K se dirigent vers le tombeau qui vient d'apparaître. Vous allez le voir. Donc, c'est légèrement accéléré. Regardez Kao Kao. Il a récupéré. Ils avaient déjà récupéré le tombeau. Regardez la vitesse à laquelle il avance. Impossible de le rattraper. Donc là, c'est bien évidemment légèrement accéléré. Mais vous l'avez vu. C'est clairement impossible. Je vais vous le remettre. Vous allez voir. Il va l'attraper. Et ça va être clairement impossible à le rattraper. Regardez. Il va. Regardez. Je vous remets l'extrait là. Dès le départ. Et regardez bien. Il ramasse le tombeau. Vous le voyez là-haut à gauche. Il ramasse le tombeau. Il l'a regardé. Et regardez comment il va vite. Regardez. Regardez. Là, c'est accéléré. Mais regardez. Il est intouchable. Il prend du debuff. Ça ne lui fait rien. Et en plus, ils mettent le speed 50%. Donc là, encore une fois. La vidéo, elle est légèrement accélérée. Je ne vous l'ai pas ralenti volontairement. Pour que ça ne dure pas trop longtemps. Vous le voyez. Il est inarrêtable. Et là, personne ne peut l'arrêter. Alors, évidemment. C'est vraiment intéressant. Et regardons comment c'est possible. Regardez. Pour être sûr qu'il n'y ait pas. Ils vont faire un test là. Avec Bélisère. Là, c'est la vitesse normale. A laquelle, lorsque vous ramassez. Donc, c'est un Bélisère. Il est standard. C'est la vitesse normale. Quand vous avez le debuff. De 50% de mouvement. Donc, vous voyez bien. La vitesse à laquelle il va. Il est très lent. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Même si la vidéo est accélérée. De KO KO. Là, c'est vraiment une vitesse normale. C'est très très long. Pour ceux qui ont déjà porté l'arc. Avec une troupe. C'est vraiment lent. Et il n'y a pas moyen de cheater. Vous allez voir là. Il va mettre pratiquement une minute. Là, il met. Je ne sais pas. Il va mettre 50 secondes. À arriver sur le spot de gem. Il va rentrer dedans. Quand il va rentrer. Il va perdre le tombeau. Mais c'est juste pour calculer. Et voir la distance. Qu'ils ont fait ça. Là, ils ont fait des tests. Ils sont mis en match d'entraînement. Evidemment. Et en match d'entraînement. Vous avez une heure pour faire des tests. Et donc voilà. Vous avez lâché l'arc. Donc à peu près 51 secondes. Ils le mettent dans la vidéo. Donc maintenant. En usant le cheat. Regardez la vitesse à laquelle il marche. Là, il l'a le tombeau. Regardez. Il va deux fois plus vite. C'est hallucinant. Là, il n'est pas du tout affecté. Par l'effet de ralentissement de moins 50%. Et en plus, il n'est pas affecté. Ni par les debuffs. Ni par rien. Donc il peut marcher tranquillement. Il est clairement. Quand vous prenez KO KO. Et que vous mettez le speed. Même sans speed. Déjà, KO KO. C'est le commandant le plus rapide. Donc là, clairement. Il est inarrêtable. Donc vous avez vu comment c'est. 28 secondes. Donc on est passé. On a divisé par deux le temps. C'est simple. Puisqu'on a un effet de 50%. Donc c'est assez impressionnant cette vidéo. Et ça marche avec tous. Avec Richard. Avec n'importe qui. Donc je vous remets un petit coup. Que vous voyez un petit peu la différence. Je vais vous mettre une autre vue. Regardez. Là. On va voir une vue avec Bélissère. On va passer. Il va marcher avec. Sans le debuff. Et avec le debuff. Donc vous allez voir. La différence de speed. Elle est vraiment flagrante. Donc là. Il n'a pas le debuff. Vous le voyez. Il avance comme si il n'était pas debuffé. Pourtant. Il a l'arc. Donc ils vous disent. Regardez la ligne jaune. Vous avez vu. Il va très très vite. Et tout d'un coup. Il va se mettre à prendre le buff. Parce qu'ils vont arrêter la manipulation. Ils vont interrompre le titre. Et regardez comment il va ralentir. D'un coup. D'un seul. Regardez. Voilà. D'un coup. D'un seul. Vous voyez comment il a ralenti. Donc c'est assez impressionnant. Là. Il a pris le debuff. Donc ils l'ont cassé volontairement. Parce que vous pouvez aller jusqu'au bout. Sans avoir le debuff. Donc je vous remets. Regardez bien la ligne jaune. Je vous remets la vidéo. Il prend l'arc. Il n'a pas le debuff. Donc vous le voyez. Il l'a pas là. Donc il avance normalement. Et tout à coup. A mi-chemin. Ils vont faire qu'il l'est. Et vous allez voir comment il ralentit. Il freine d'un coup. Donc l'écart. Il est vraiment impressionnant. Donc je pense que beaucoup d'entre nous. Vont se manger. Vu que c'est très simple à faire. Beaucoup d'entre nous. Vont se manger cette stratégie. Voilà. Regardez comment il est ralenti là. C'est dingue. Donc c'est vraiment hallucinant. Donc franchement. C'est surprenant. Il y avait eu déjà des bugs. Qui avaient été remontés au niveau de l'arc. Ça avait été déjà remonté ce bug là. Si je dis pas de bêtises. Il a duré un an ce bug. Là ils vont le patcher. Parce que c'est trop flagrant. C'était Kusonoki. Qui n'était pas affecté. Si je dis pas de bêtises. Quand il prenait l'arc. Par le slowdown du speed. Par le buff moins 50%. Donc il marchait lui aussi une vitesse normale. Mais à cette époque là. On n'avait pas clairement. On n'avait pas le buff. Qui permet d'accélérer de 50% la marche. Qu'on a maintenant. Dans les arcs of Osiris. Et en plus. C'était Kusonoki. C'était pas avec n'importe quel commandant. Là ça marche avec tous les commandants. Donc si vous le faites avec Bélissère. Avec Bélissère. Ou avec Kaokao. Clairement vous allez être inarrêtable. Donc voilà. C'est un petit peu la vidéo qui buzz en ce moment. Qui fait vraiment. Et le même le fait. Puisque on se demande si les 411k. Vont être éliminés de la ligue. Ou pas. C'est probable. Moi je pense que c'est possible qu'ils soient éliminés. Mais c'est vraiment un gros problème en ce moment. Ce bug là. Et j'espère que les alliances qu'on aura tous en face de nous. Dans l'arc de ce week-end. Ne vont pas faire cette stratégie là. Parce que vraiment ça va créer des grosses tensions. Et des gros problèmes surtout. Pour Lilith. Je vous le remets une dernière fois. Regardez bien Bélissère. Et vous allez voir. C'est vraiment assez dingue. Regardez si vous n'avez pas compris. Les deux premières fois. Regardez. Il prend le tombeau. Et il va avancer tout de suite. Et là. Il n'a pas le debuff. Et on va bien. Bien. Le voir ralentir. Sur la deuxième partie. Comment être là. Donc sur cette première partie là. Il n'a pas le debuff. Sur la deuxième partie. Il va prendre le debuff. Et là. C'est euh. Moi je vous dis. La vidéo. Je l'ai regardé au moins 10-15 fois quoi. C'est vraiment assez. Regardez. Et là. Hop. D'un coup. Il n'a pas le debuff. Et comment ça va se passer. Quand ça va être en KvK. Et K.O.K.O. Est inarrêtable. Je vous remets le passage. De K.O.K.O. Qui lui. Devient inarrêtable. Regardez. Pendant le match. Donc. Cet extrait vidéo là. C'était pendant le match officiel. 411K contre League. Regardez là. K.O.K.O. Tout à coup. Regardez comment il speed. Regardez. 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 Il est inarrêtable. Il passe la foule. Personne l'a debuffé. Et en plus. Il prend le speed up. Regardez. Ils peuvent pas le rattraper. C'est fini. Là. Il le pose. Il est tranquille quoi. Imaginez. C'est ouf. Il passe au travers de tout le monde. Il est atteint par aucun debuff. Et il bombarde. C'est vraiment assez hallucinant quoi. Et ce bug. Vraiment. Faut le patcher quoi. Parce que ça va. Sinon. Ca va faire un bordel de ouf. Bref. Voilà pour cet exploit bug. Evidemment. Je vous le redis. Ne l'utilisez pas. Vous avez des risques de ban. Des risques de kick. Vous imaginez. Si toute votre alliance se fait ban. Tous les jours. Qu'on participe à l'arc. Ou vous. Si vous utilisez ça. C'est vraiment dommage. Vous n'avez pas besoin de ça. Pour gagner. Les matchs. Du tombeau. Osiris. Ne le faites pas. Encore une fois. Même si c'est simple. Même si en face de vous. On le fait. Ne l'utilisez pas. N'utilisez pas cette technique. Franchement. C'est vraiment. Un. C'est anti-jeu. Totalement. Et deux. C'est risqué gros. Pour juste un match. Osiris. Là. Je pense que les 411k. Ils prennent vraiment un très gros risque. On n'est pas dans le bug de jeu. Je dirais. Où le P245. Et les 166 points d'exclamation. On fait un match nul. Et donc. On eu chacun 0 points. Et donc. Sont servi des mécanismes du jeu. On est vraiment là. Dans du gros gros bug. Vraiment. Et de l'exploit bug. Et c'est totalement illégal. Donc encore une fois. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Franchement. Ca serait n'importe quoi de le faire. Voilà. Ecoutez les amis. Regardons ce qui nous attend. Pour la suite du KVK. Une astuce que je ne vous ai pas donné hier. Et que j'aurais dû. Mais je vous la donne aujourd'hui. Sur la gloire du passé. Dans lumière contre ténèbres. Sur cette étape 2. Je vous ai dit. Et vous le savez. C'est des accélérateurs. Qu'il faut claquer des minutes d'accélération. Sur l'étape 4. Je vous ai dit de ne pas claquer. Vos accélérateurs de training. Car sur l'étape 4. Vous allez en avoir besoin. Pour former des troupes. Puisque l'étape 4. C'est former des troupes. Et vous marquer des points. Exactement. Comme pendant le plus grand gouverneur. Comme pendant l'étape 1. Du MGE. A savoir. Une troupe T4. C'est 40 points. Une troupe T5. C'est 60 points. Et donc. La stratégie. Pour faire énormément de points. Et la même. Que pendant le MGE. A savoir. Le plus rentable. Et de former des troupes. D'unités inférieures. C'est à dire. Si votre max. C'est T4. Vous formez des T3. Si votre max. C'est T5. Vous formez des T4. Et après. Lors de cette étape 4. Vous les upgradez. Donc là. Pendant cette étape. Par exemple. Si vous êtes T4. Vous faites des troupes T3. Vous en faites masse. En claquant vos accélérateurs. Vous en faites plein plein plein. Vous pouvez. Si vous avez que des accélérateurs de training. Vous le faites. Vous claquez vos accélérateurs de training. Pour faire des troupes en T3. Vous claquez pas tous vos accélérateurs. C'est si vous avez que ça. Si vous êtes T5. Cette technique s'adresse surtout aux T5. Puisque les T5. Normalement. Tout au niveau 25. Donc eux sont bloqués. Donc les T5. Vous ce que vous faites. Vous faites des troupes T4. Vous en faites un max possible. En gardant bien évidemment. Des speed up. Pour l'étape 4. Et à l'étape 4. Ces troupes de niveau inférieur. Ces troupes T4. Vous les transformez en T5. Ou vos troupes T3. Vous les transformez en T4. Donc c'est ça la stratégie. Mais attention. Ne claquez pas tous vos speed up de training. A cette étape là. Puisque sinon. Après. Vous n'en aurez plus. Pour accélérer. La transformation de vos troupes T3 en T4. Ou T4 en T5. Donc j'espère que j'ai été clair. Si. En fait. Pour vous donner un exemple. Concret sur les T5. C'est celui que je fais moi. Donc c'est le plus simple pour moi. De vous le donner. Faire une troupes T5. C'est à peu près. Un peu moins de 2 jours. Pour faire 2000 troupes T5. Faire une troupes T4. C'est bien boosté. A chaque fois. Donc faire une troupes T5. Bien boosté. C'est un jour 17 heures. Faire une troupes T4 en T5. Donc de la faire évoluer. Ca va être plus que 12 heures à peu près. Donc 3 fois moins. Donc ça va être beaucoup plus rentable. De faire en temps. Et en ressources. C'est pareil. En temps. De faire des troupes T4. Qu'on upgrade en T5. Que de faire des T5 directement. Sur 2000 T5. Vous allez avoir. Pour un jour et demi. Pour un jour et 17 heures. Exactement. 100 points. Pour monter. Donc. Pour monter. Des T4 en T5. Pour une demi journée. Vous allez avoir. 60 points. Donc. Pour 3 fois. Moins de temps. Vous allez avoir. Seulement. 40 % de points en moins. Donc. Sur la même échelle de temps. Vous allez marquer. 180 points. Pour la même échelle de temps. Et la même échelle de speed. Donc. C'est clairement plus rentable. De faire évoluer. Des T4 en T5. Pour marquer des points. Que faire des T5. De 0. Même si ça marche. Ça marque plus de points. On a l'impression. Mais ça prend 3 fois plus de temps. J'espère que j'ai été clair. Normalement. Tout le monde connait cette stratégie. Si vous avez. Des doutes. Ou des questions. Par rapport à ça. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous réexpliquerai. Avec des screens. S'il le faut. Mais en tout cas. A cette étape là. Si vous êtes en T5. Faites des T4. Si vous êtes en T4. Faites des T3. Et à l'étape 4. De ce KVK. Vous les upgradez. Voilà. C'était la dernière astuce. Que je voulais vous donner. Sur cette étape. Et que j'avais omis. De vous donner hier. Voilà écoutez les amis. J'espère que cette vidéo. Vous sera utile. Et vous évitera. De perdre en Osiris. Sans comprendre pourquoi. Si vous avez une alliance. Face à vous. Qui cheat. Et surtout. Vous pourrez la dénoncer. Auprès du support. Parce qu'à mon avis. Il va y avoir des sanctions. Là dessus. On va bien voir. Si le 411k. Est sanctionné. J'espère que cette vidéo. Et surtout. 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 Les amis. Pour nous aider. A atteindre le plafond. Des 5000 abonnés. A présent. N'hésitez pas. A vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche. Pour être informé. De toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite. Un bon jeu à tous. Faites bien attention à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus. Sur Rock. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.